Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. Remaniement au sommet de l'appareil sécuritaire au Nigeria, le président Mohamed Oubou a réévoqué ce lundi tous les chefs des armées. Dialogue national sur l'avenir des institutions en République du Congo, des Assises qui se tiennent en l'absence d'une frange de l'opposition politique et puis conférences internationales sur le financement du développement à Addis Abeba en Éthiopie à l'occasion de faire le point sur l'avancée des objectifs du millénaire pour le développement. Mais avant de développer ces titres, certains analystes la qualifient de médiation de la dernière chance. À une semaine de l'élection présidentielle au Burundi, le président ougandais Yomiri Moussevni a entamé ce mardi une visite à Bujumbura pour tenter de trouver une issue à la crise. Et aussitôt arrivé, le nouveau chef de la médiation est-africaine s'est entretenu avec le président Pierre Kourou Nziza, l'opposition, la société civile et les leaders religieux. Il rencontre le camp présidentiel et les anciens chefs d'État ce mercredi. Il avait fait de la lutte contre Boko Haram la priorité de son mandat et cette décision s'inscrit dans cette lignée. Le président nigérien Mohamed Bouhari a limogé ce lundi, le chef d'État-major des armées, les chefs de l'armée de terre, de l'air et de la marine. Il leur est reproché de n'avoir pas pu contenir les assauts du groupe terroriste. Emmanuel Miemono. Nouveau tournant dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram au Nigeria. Le président de la République, Mohamed Bouhari, a limogé ce lundi 13 juillet 2015 l'ensemble des chefs d'État-major des armées du pays. Ils ont tous été remplacés dans la foulée. Ces nominations sont les plus importantes depuis la prise de fonction du nouveau chef d'État. La première lecture, c'est que le président Bouhari vient d'être élu. Donc il a besoin notamment d'être entouré par des hommes de confiance au niveau de l'état-major de l'armée. La deuxième lecture, la lutte contre Boko Haram nécessite un dispositif militaire adapté à ce type de menace. Et cela nécessite également des hommes de confiance. Ce changement dans le commandement central militaire est également un signal pour montrer que l'État nigérien ne soutient pas l'atteinte aux droits des populations faites par l'armée régulière. Le président a limogé notamment les chefs d'État-major de l'armée des terres, de la marine et de l'armée de l'air, tous nommés par l'ancien président Goodlock Jonathan en janvier 2014. Mohamed Bouhari, lui-même ancien général, a nommé leur successeur dans l'après-midi et a également pourvu le poste de conseiller national à la sécurité. Céline Moujage intervient une semaine avant sa rencontre avec son homologue américain, Barack Obama. Le président Bouhari a besoin de donner un signal fort, un message fort à l'ensemble de la communauté internationale, y compris le président Obama, pour dire qu'il y a une vraie rupture dans la gestion de la menace terroriste au Nigeria et en Afrique centrale et qu'il prend les choses en main. Son prédécesseur Goodlock Jonathan avait essuyé les critiques répétées de ses détracteurs qui lui reprochaient un manque d'efficacité dans la lutte contre Boko Haram. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Mohamed Bouhari a délocalisé le centre des opérations de la lutte contre Boko Haram de la capitale Abuja, Amai de Goury, chef lieu de l'état de Borno et berceau de la secte islamiste. Un dialogue national pour débattre sur l'avenir des institutions au Congo. Il s'est ouvert ce lundi 13 juillet 2015 à Sibiti, au sud du pays. Elle est pour parler de Rome jusqu'au 10 juillet. Prochain, les détails dans ce reportage de Paul de Singwe, à notre envoyé spécial au Congo. Ils sont tous réunis autour du même cause, le dialogue national. Hommes politiques, membres du gouvernement, acteurs de la société civile, se concertent depuis ce lundi sur le processus électoral et l'évolution des institutions congolaises. La nation a besoin de ses filles et fils pour consolider ses valeurs et paver ainsi la voie vers les objectifs d'émergence. Pour ne pas prendre le risque inconsidéré de rater ce rendez-vous de Sibiti, la nation congolaise veut voir ses enfants unis pendant et après le dialogue au travers d'un consensus emprunt d'une vision commune de l'avenir du Congo, notre pays. Saluté par certains, critiqué par d'autres, ce dialogue national est loin de faire l'unanimité au Congo. Malgré la présence de certains partis de l'opposition, un point inscrit à l'ordre du jour divise les membres de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle, celui sur la modification de la constitution. Nous ne faisons que respecter une réflexion initiée par la base de notre parti et concrétisée au sein de l'instance suprême du parti, qu'est le Congrès. Nous venons de tenir notre premier Congrès extraordinaire il y a présentement deux mois et le Congrès, entre autres décisions prises, il y a fait le non au changement de la constitution et l'acceptation au dialogue, parce qu'il y a un débat sur la gouvernance électorale. Inicié par le président Denis Sassou Nguesso, ce rendez-vous politique est portant d'espoir au Congo. Les autorités espèrent que ce dialogue national débouche sur un consensus autour de la réforme des institutions nationales. Seule certitude à ce jour, le référendum annoncé par le chef de l'État congolais, un scrutin dont la date demeure inconnue à ce jour. Dans l'actualité également, Rwanda, sénateurs et députés se sont prononcés ce mardi à l'unanimité en faveur d'une réforme constitutionnelle, en soutenant ainsi une pétition de quelques 4 millions de Rwandais pour faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Les parlementaires ouvrent la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame. Des amendements devront cependant encore être votés, puis une nouvelle constitution sera soumise. au référendum. Conférence internationale sur le financement du développement. Elle s'est ouverte ce lundi 13 juillet 2015 à Addis Abeba, en Éthiopie. Et cette année, l'accent est mis sur le changement climatique et le projet d'éradication de la pauvreté à l'horizon 2030. Le point tout de suite avec Déo Gracias-Baudo. Les stratégies de réduction de la pauvreté au cœur de la conférence sur le financement du développement à Addis Abeba, en Éthiopie. La rencontre qui s'achève jeudi a réuni les décideurs venus d'Afrique et du monde. D'ici 2030, les États souhaitent éradiquer la faim dans le monde. Mais pour y parvenir, certains défis de taille sont à relever. Une meilleure éducation, la promotion de la santé pour tous, le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, la promotion des énergies vertes en prenant en compte les défis liés au changement climatique. Des défis consignés dans la liste des 17 objectifs de développement durable ODD qui seront adoptés en septembre 2015 à New York. Among all these priorities listed, investments in Africa's young people who constitute over 70% of our population is key. That is why we move beyond the focus on primary education of the Millennium Development Goals De l'avis des experts, plus de 2 500 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour lutter contre la pauvreté dans les pays en développement. Il s'agira sans doute une nouvelle fois de rappeler aux pays riches leur promesse d'allouer au moins 0,7% de leur richesse nationale à l'aide au développement. Et parmi les potentiels bénéficiaires, la plupart, dont l'Ethiopie, sont sur le continent africain qui compte ce 33 des 49 pays les moins avancés au monde. Nous devrions réaliser que des milliards de citoyens du monde attendent beaucoup de nous. Nous sommes appelés à répondre à leurs préoccupations en trouvant des solutions pratiques aux défis et aux besoins de l'humanité tout entière. La conférence d'Addis Abeba est le premier des trois rendez-vous internationaux majeurs de cette année 2015. Elle intervient à la veille du sommet sur les objectifs de développement durable qui se tiendra en septembre à New York et la conférence de Paris sur le climat prévue en décembre 2015. Après Paris et Dakar, Africa 24 se dotent d'un nouveau siège à Malabo en Guinée équatoriale. Un nouveau siège consacré au développement des prochaines déclinaisons de l'information en anglais, en espagnol et en portugais. Ce centre permettra à notre chaîne de couvrir au mieux l'actualité du continent africain et poursuivre ainsi son objectif initial. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Goffi. Africa 24 installe un siège opérationnel Monde en Guinée équatoriale. C'est l'une des décisions importantes du conseil d'administration de la chaîne qui s'est tenue ce lundi à Malabo. Disposant de son siège international à Paris en France et d'un siège de production à Dakar au Sénégal, Africa 24 va prochainement prendre possession d'un siège opérationnel Monde en Malabo. Dans ce nouveau siège opérationnel comportant quatre grands studios et une plateforme de diffusion multilingue, Africa 24 pourra diffuser à partir de mai 2016 des déclinaisons de la chaîne en anglais, arabe, espagnol et portugais. L'idée de créer Africa 24 est en train de porter ses fruits parce qu'aujourd'hui la chaîne est devenue prestigieuse au niveau international. L'objectif est de parler de l'Afrique et d'avoir un ancrage sur notre continent. Aujourd'hui, Africa 24 a cinq ans, mais seulement deux pays africains sont officiellement partenaires de cette chaîne. Il nous faut trouver des mécanismes pour que d'autres pays nous rejoignent. Cette décision vient couronner une vision de l'Afrique soutenue par les pays du continent, dont la Guinée équatoriale et la République du Cameroun se veulent le symbole le plus concret. Le nouveau siège de Malabo, encore en cours de réalisation, comprendra un siège opérationnel de télévision ultramoderne de 6000 mètres carrés de superficie. Dans ces locaux seront produits toutes les 30 minutes, en français, en anglais, en espagnol, en arabe et en portugais. Un point complet sur l'actualité internationale avec un journal toutes les 15 minutes. Une meilleure gestion des programmes est envisagée pour répondre aux nouvelles déclinaisons de la chaîne en 2016, notamment à l'enjeu du numérique terrestre sur le continent. D'abord, on a voulu être une chaîne d'information, donc on a donné priorité à la manière de fabriquer et de traiter l'information. Je pense que la deuxième étape aujourd'hui, c'est de devenir une chaîne d'opinion, de pousser un peu plus pour valoriser l'opinion de l'Afrique à travers le monde. Parce que nous sommes visibles dans toute l'Afrique, dans tout le Moyen-Orient. Nous inaugurons l'installation au Canada en septembre et aussi aux États-Unis. Et derrière la notion de l'opinion vient la notion de l'internationalisation, de la compétence. Et c'est ce sur quoi nous poussons. Maintenant, il faut être clair, c'est d'abord une chaîne africaine qui a toujours eu depuis sa naissance, non seulement la liberté de ton, mais la liberté d'opinion. Créée en 2009, Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique, a affirmé son statut de leader en termes d'audience et de notoriété. De nouveaux centres opérationnels au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, à Addis Ababa, sont prévus en 2016 afin d'en créer encore plus la performance d'Africa 24 sur le continent. L'immense siège opérationnel mondial de Malabo en Guinée équatoriale offre des atouts de développement incontestables à Africa 24 pour servir l'ensemble des pays africains avec des contenus audiovisuels de proximité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada